En attendant, la mobilisation contre la réforme provoque donc toujours des difficultés dans les transports. Ça va mieux à la SNCF, 8 TGV sur 10, 6 TER sur 10, 1 Transilien sur 2. Mais à la RATP, la circulation reste perturbée sur la plupart des lignes. Résultat, certains franciliens s'interrogent. Faut-il renouveler son abonnement pour le mois de janvier alors que l'on ne connaît pas encore les modalités d'un éventuel remboursement ? Stéphane se pose la question. Il n'a pas pu prendre les transports en commun plus de 4 jours le mois dernier. Pas question pour lui que les 75 euros de son pass Navigo passent encore ce mois-ci par pertes et profits. Quand vous prenez un TGV et qu'il arrive avec 2 heures de retard, la SNCF tout de suite vous dit que vous avez un bon d'achat de temps. Mais immédiatement. Là, ça fait 3 semaines que la plupart des franciliens n'utilisent pas leur pass Navigo. On n'a aucune communication de la RATP, de la région. C'est pas de son, pas d'image. Moi, je trouve ça complètement hallucinant. Et on nous dit que les lignes vont commencer à remarcher. Donc les gens vont acheter leur pince Navigo en se disant avec un peu de chance, ma ligne va mieux marcher. Je vais reprendre le métro demain, notamment à partir de lundi. Mais on ne sait pas. Je trouve qu'en termes de communication, la RATP ou qui que ce soit est alors nul. Un usager de la RATP avec Saadia Sissaïd pour Europe 1. Une réunion doit avoir lieu en milieu de semaine sur ce sujet à la région Île-de-France. Sous-titrage Société Radio-Canada